Bonjour les enfants ! Nous sommes encore très contents de vous retrouver encore. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc nous allons continuer avec notre leçon, et nous allons voir la leçon numéro 2. Mais avant, qui peut me dire ce qu'on a vu la dernière fois ? D'avoir confiance en Jésus-Christ. Très bien, d'avoir confiance en Jésus-Christ. Il y a un peu de confiance en Jésus-Christ. Qui d'autre ? Qui se rappelle de ce qu'on a vu ? D'avoir la foi. Très bien, d'avoir la foi. Et qu'est-ce que la foi ? La foi, c'est avoir confiance en Jésus-Christ. Il y a un peu de confiance en Jésus-Christ. C'est croire en Dieu et en sa parole. Il y a un peu de confiance en Jésus-Christ. Donc nous allons continuer avec la leçon numéro 2. Il y a un peu de confiance en Jésus-Christ. Vous devez bien suivre, vous devez être attentif comme la dernière fois, d'accord ? Il y a un peu de confiance en Jésus-Christ. Très bien, je vais vous raconter une toute petite histoire. Il y a une fille qui s'appelle Alice. Il était très gentil à la maison. Elle obéissait à ses parents. Elle travaillait bien à l'école. Et son père était content d'elle. Et il a décidé de lui payer une belle robe. Quand Alice a appris ça. Elle s'est dansée, sautée le jardin. Vous savez pourquoi ? Il y a un peu de confiance en Jésus-Christ. Qui peut me dire pourquoi ? Parce qu'on veut payer une jolie robe pour elle. Très bien, parce qu'on veut payer une jolie robe. Mais est-ce que la robe-là est là ? Non, mais elle a confiance en son père. Très bien, nous aussi nous devons avoir confiance en Dieu. Dieu qui est notre père. Et nous allons voir que quand nous avons la foi, nous pouvons bénéficier des bienfaits de Dieu. Et parmi ces bienfaits, nous avons le salut. Et qu'est-ce que le salut ? C'est le pardon de nos péchés. Avoir le salut, c'est avoir le pardon de ses péchés et devenir enfant de Dieu. Et le salut s'obtient par la foi. Il y a aussi les promesses. C'est quoi une promesse ? C'est quand quelqu'un te dit, je vais te donner quelque chose. Ça c'est une promesse. Et Dieu nous a promis beaucoup de... Et nous pouvons obtenir ces choses par la foi. Quand nous avons la foi, nous ne devons pas garder ça pour nous-mêmes. Nous ne devons pas retenir ça, moi j'ai la foi, ça suffit. Qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit partager, on doit transmettre la foi. C'est parce que des gens nous ont transmis la foi. Nous sommes sauvés aujourd'hui. Et la transmission de la foi peut se faire des parents aux enfants. Les parents peuvent nous transmettre quoi là ? La foi. Il y a également d'autres personnes qui peuvent nous transmettre la foi. On a les moniteurs, très bien, les moniteurs, à l'église, à l'école de Dimanche. Quand ils vous transmettent la parole de Dieu, c'est la foi qu'ils vous transmettent. Il y a aussi le paste. Donc la transmission de la foi peut se faire des parents à l'enfant, des moniteurs à l'enfant, du pasteur à l'enfant. Très bien, vous voyez qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent nous transmettre notre foi. Et quand nous recevons cette foi, nous, à notre tour, nous devons partager. Très bien. Où est-ce que nous pouvons partager notre foi, par exemple ? Où est-ce qu'on peut parler de Jésus ? A l'école. Très bien. A l'école. Qui d'autre ? A l'église. A l'église, très bien. A l'école. A la maison aussi. Très bien. Donc, nous pouvons parler de Jésus partout. Tout. Dans l'école. Tout. 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 Mais si nous sommes rebelles, en classe nous écoutons pas ce que le maître nous dit, on pince le voisin, on reste pas tranquille, est-ce qu'on peut parler de Jésus comme ça ? Donc, vous pourrez parler de Jésus aux autres. Nous devons être un bon exemple. Et c'est notre comportement qui va amener les autres à donner leur vie à Jésus. Donc, un enfant rebelle. Il ne peut pas transmettre la foi aux autres. Et nous ne devons pas être comme ces enfants-là. Qui décide de partager la parole de Dieu à l'école, à la maison? C'est tout le monde. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous allez réellement le faire. Toi qui nous suis également à la télé, nous espérons que tu vas le faire. Très bien. Qui prend la décision? On a vu que vous parlez de Jésus. Vous avez pris la décision d'abord de parler de Jésus autour de vous. Mais avant de parler de Jésus, on a dit que nous devons avoir un bon comporteur. Si tu es là et que tu as un bon comportement, Tu vas prier et demander à Dieu. De t'aider à toujours être sage à l'école. Et si à l'école, tu dérangeais tout le monde, tu n'écoutais pas la maîtresse ou le maître? Tu vas demander à Dieu de t'aider à devenir sage. Une position de prière et chacun va prier pour lui-même. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ta parole. Prenons la décision de parler de toi autour de nous. Nous voulons te demander de nous aider à être de bons exemples. En train d'imparter les autres enfants. Nous te prions Seigneur et nous te le demandons de tout notre cœur. Merci de ce que tu vas le faire. Au nom de Jésus. Amen. Donc nous allons apprendre notre verset à retenir. Enfants chrétiens. Dans le flambeau de la foi. Très bien. Verset à retenir. Ressent à retenir. Heubre 116. On sent la foi. Il est impossible. D'être agréable à Dieu. Heubre 116. On sent la foi. Il est impossible. D'être agréable à Dieu. Je vous écoute maintenant. Heubre 116. Heubre 116. Enfants la foi. Il est impossible. D'être agréable à Dieu. Il faut me prendre encore plus fort que ça. Heubre 116. Heubre 116. Enfants la foi. Il est impossible. D'être agréable à Dieu. Très bien. On reprend encore une dernière fois. Heubre 116. Heubre 116. Enfants la foi. Il est impossible. D'être agréable à Dieu. Très bien. Si tu aimes Jésus Christ, t'appelais. Si tu aimes Jésus Christ, t'appelais. Très bien. Vous avez bien assimilé la leçon. J'espère que vous allez faire comme ce que la parole de Dieu nous a dit. Et Dieu vous bénira abondamment. Au revoir. Sous-titrage ST' 501